Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai animé un atelier sur la gestion du stress et j'ai eu envie, là dans la foulée, de vous transmettre cet atelier où je présentais des outils, des techniques et des pratiques pour chasser le stress, réduire la fatigue et la nervosité et des outils qui favorisent la détente. Et voilà, j'ai eu envie de vous le partager ici sur YouTube. Donc ce sera un petit peu différent puisqu'il n'y aura pas l'interaction directe avec vous. Mais cependant, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à les noter en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à vous poser tranquillement chez vous, à prendre ce petit temps pour vous comme une petite bulle bien-être. et si vous en avez envie, à pratiquer les exercices que je vais vous montrer, de les faire avec moi parce que ça permet de mieux les retenir. Je vous invite également à creuser les thématiques que je vais aborder parce que je vais vous présenter plusieurs outils, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc ces outils, je les ai sélectionnés et répectoriés dans différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à approfondir sur Internet ou auprès de spécialistes qui pratiquent ce que je vais vous raconter si vous avez envie de tester et de pratiquer également pour vous. Avant de commencer avec les exercices pratico-pratiques, je voulais faire deux petits points. Donc le premier, c'est qu'il existe des... Attendez, je revérifie que mon micro, c'est bon. Il existe des thérapies qui accompagnent dans la gestion du stress. Donc j'en ai noté trois, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Il y a bien sûr la florithérapie, qui est mon métier passion, donc la thérapie par les fleurs sous forme d'élexirs floraux et qui agit principalement sur les états émotionnels, les émotions, et aussi sur les maux physiques, psychosomatiques, donc toutes les douleurs physiques que nous avons dans notre corps, mais qui sont reliées à l'émotionnel. Donc la florithérapie, je le répète, est une méthode de soins naturelle qui est accessible à tous, donc même aux enfants, aux bébés, aux femmes enceintes, aux animaux, etc. Et c'est une méthode de soins qui est sans contre-indication, donc aucun risque, ni d'allergie, ni de surdosage, ni d'effet secondaire, ni rien. Donc vous pouvez pratiquer vraiment en toute sérénité. Ensuite, il y a la psychothérapie de la sophrologie, qui est une méthode de relaxation, avec des techniques de développement personnel, et notamment des outils en lien avec la respiration, et la visualisation positive. Donc ça, c'est vraiment une bonne thérapie pour la gestion du stress. Et pour finir, la troisième, la réflexologie plantaire, donc vous savez, les massages des pieds. Ah, plus de lumière, voilà. Massage des pieds sous forme d'acupression, donc vous savez que sur la goutte plantaire, toutes les zones sont reliées à des organes de notre corps. Donc en plus de bénéficier d'un massage détente, ça contribue à un meilleur état de santé. Un petit point que je voulais aborder en introduction, eh bien c'est bien sûr l'alimentation, qui a cette lumière, je pense qu'elle va faire que s'allumer, s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Bon bref, il faut que, je ne sais pas, alors attendez. Hop, voilà, on va y arriver. L'alimentation, qui contribue à réduire la fatigue et la nervosité, je pense donc au magnésium, aux minéraux des magnésium, et aux lipides des oméga-3. Donc n'hésitez pas dans les périodes de stress ou de nervosité à manger des aliments avec du magnésium et des oméga-3, ou bien, comme je le fais aussi, faire des cures tout le long de l'année, sous forme de gélules de comprimés, pendant quelques jours, et voilà, ça va contribuer. Je suis désolée. En fait, il faut, je ne sais pas, il y a un truc de... Est-ce que c'est tactile ? C'est une lampe tactile, mais voilà, je vais essayer, je fais des essais. Non, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ah, du coup, ça me fait perdre le fil, cette histoire. Bon, excusez-moi pour ce petit problème technique. J'espère que le micro marche bien aussi. Donc l'alimentation. Donc magnésium et oméga-3, soit dans les aliments, soit en cure. Tout ce qui est fruits secs et fruits à coque sont vraiment excellents. Par exemple, la noix, qui est un fruit à coque, contient beaucoup de magnésium. Donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui aimaient les tisanes, les tisanes à base de plantes, là aussi, ça favorise la détente, l'apaisement. Donc à prendre soit le soir avant le coucher, le sommeil, ou dans la journée, si vraiment vous vous sentez bien stressé. Donc pour n'en citer que trois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a la camomille, la valériane et la passiflore, qui aident vraiment à favoriser la détente. Alors, on va commencer par les petits exercices. Donc j'ai pensé, pour se mettre bien en condition, à faire de la cohérence cardiaque. Donc un exercice de respiration. Donc là aussi, il en existe tout plein. Il y a des applications, des vidéos sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, celle qui me vient, c'est pourquoi pas sur YouTube, la chaîne de Florence Servan Schreiber, l'autrice du livre 3 kiffs par jour. J'aime beaucoup son exercice de visualisation, parce qu'il y a une petite image visuelle qui permet de faire ses exercices de respiration. Voilà, ça nous permet d'être concentré. Et voilà. Mais il y a plein d'autres applications. Donc, l'idée, c'est de s'installer confortablement. L'idée, c'est d'être assis. Donc le dos à la fois droit et les épaules détendues. Donc voilà, une position confortable. Mais pas non plus comme ça. Vraiment, voilà, droit mais détendu. Et celle que j'ai choisie, donc c'est la 5 temps, c'est-à-dire qu'il va être question d'inspirer par le nez pendant 5 secondes, en continu, de retenir sa respiration pendant 5 secondes et ensuite, de relâcher, d'expirer l'air par la bouche pendant 5 secondes. Idéalement, faire cet exercice 5 fois d'affilée et plusieurs fois par jour. Donc là, dans la vidéo, on va le faire uniquement 3 fois pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et quand vous inspirez par le nez, vous allez gonfler le ventre et quand vous allez expirer par la bouche, vous allez dégonfler le ventre. Allez, c'est parti ! Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous ressentez cette envie. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice qui permet de réguler le rythme cardiaque et notamment, si vous sentez que vous avez des papitations au cœur, que votre pouce s'accélère, que vous sentez que le stress est là, il monte, que vous allez éventuellement rentrer en panique, en crise d'angoisse, faites cet exercice-là, posez-vous, concentrez-vous sur votre respiration, allez à votre rythme et voilà, 5 temps d'inspiration, 5 secondes, on retire le son souffle et 5 secondes, on expire tout. Ensuite, d'autres petites techniques donc pour vous permettre de rapidement vous libérer, vous détacher des tensions, décompresser et vous régénérer, c'est bien sûr l'activité physique. Donc, le sport, bien sûr, mais là, on ne va pas être dans la performance. L'idée, ce n'est pas de faire du sport intensif, mais juste de se mettre en mouvement, de bouger son corps, de danser, mais n'importe comment. En fait, l'idée, c'est juste d'enlever tout ce que vous avez dans la tête, dans le mental, au niveau du stress, en passant par le corps et voilà, de bouger, ça permet de switcher les énergies, de décompresser et de vous régénérer parce que vous allez apporter des bonnes choses à votre corps. Vous pouvez aussi marcher, donc en forêt ou autour de chez vous. Enfin voilà, vous mettre en mouvement et idéalement, le faire à peu près 20 minutes, deux fois par semaine ou à chaque fois que vous ressentez le besoin de vous libérer des tensions. Une autre petite technique qui est merveilleuse et très salvatrice et remplie de bienfaits sur plein de points qui permet d'harmoniser le corps et l'esprit, c'est le yoga. Donc moi, le yoga que je préfère et que je pratique, c'est le yoga hatha qui est un yoga doux et il y a des postures qui permettent de chasser le stress. Il y en a tout plein, donc là, je ne vais pas vous faire de démonstration mais n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Vous avez la position du chat, du chien tête en bas, de l'enfant, de la tortue. Vous avez la chandelle qui permet, voilà, de lâcher prise et qui est efficace pour les migraines. Vous avez la position du guerrier qui va vous redonner confiance en vous et voilà, là aussi, l'idée, c'est de, voilà, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça, circulaires, sur vos épaules, dans ce sens, puis dans l'autre, la nuque, pareil, faire des petits mouvements, toujours tout en douceur, à votre rythme, calmement et bien sûr aussi, décharger toutes vos énergies. Là, vous pouvez faire des gestes un peu plus bruts, un peu plus rapides ou aussi comme ça, ça permet d'enlever toutes les toxines sur tout votre corps. Je continue donc bien sûr la méditation que j'ai englobée avec méditation, visualisation positive, affirmation positive. Donc ça, ça permet vraiment d'avoir un bon moral, d'avoir de l'enthousiasme et de se détendre bien sûr puisqu'on va prendre ce temps pour se relaxer. Donc, pour les personnes qui ne pratiquent pas trop la méditation ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre, sur Internet, sur YouTube, il y a plein de méditations guidées. Donc, vous avez juste à vous installer chez vous et à vous laisser porter par la personne qui récite la méditation. Vous pouvez aussi pour vous mettre en bonne condition de méditation, donc moi en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, si je suis en position assise, je vais mettre un masque qui va me tenir la tête, qui ne va pas tomber. Moi, c'est un masque hibou. J'adore, 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 mais voilà, bon, ça c'est le petit côté fun. Ou alors, si je suis en position allongée, je vais plutôt utiliser un masque tout doux. Là, il est en soie avec à l'intérieur des graines de lin et de lavande que je vais poser sur les yeux et en plus, ça permet de soulager les migraines et ça favorise la détente. Vous pouvez aussi utiliser des malas. Vous savez, ce sont les colliers avec des perles. Je crois qu'il y en a 108 si je ne me trompe pas. et là, ça permet de réciter un mantra et d'être concentré puisqu'on va réciter le mantra pierre après pierre. Et les mantras aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, ce que je fais, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai déposé des post-it sur le miroir de ma salle de bain puisque c'est un endroit où j'y vais tous les jours et ça me permet de lire tous les jours ce qu'il y a écrit sur les mantras. Et donc là, au choix, ça peut être simplement des affirmations positives ou des souhaits, des intentions pour attirer à soi ce que l'on veut. C'est bien connu, le positif attire le positif. Et de les voir tous les jours ou de les citer tous les jours, ça permet d'activer la loi d'attraction ou même le bon moral. Moi, j'ai par exemple, sur un de mes post-it, il est écrit « Quoi qu'il se passe, je garde un bon moral ». Ça, je vous assure que dans les moments difficiles ou dans le quotidien, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui peut m'attrister ou me faire déprimer ou autre, je me rappelle ce mantra qui est maintenant ancré en moi puisque je l'ai lu tous les jours et ça me permet de ne pas me laisser dans le down et de me dire « Quoi qu'il se passe, je garde un bon moral ». Voilà, je peux vous conseiller un livre si vous avez envie pour… Alors, ce n'est pas tant pour la méditation mais c'est pour lâcher prise parce que bien souvent, quand on fait de la méditation, on se dit « Ouais, mais moi, je n'y arrive pas. Ok, je me mets en position, en condition, masque et tout mais je continue à avoir le petit vélo dans la tête ou à avoir plein de pensées, plein d'idées, je n'arrive pas à ne penser à rien ». Mais en fait, la méditation, ce n'est pas forcément de ne penser à rien surtout quand on débute. l'idée, c'est simplement de se détendre et c'est pour ça que quand on fait de la méditation et des exercices de respiration, ça permet d'être concentré sur son inspire et son expire et même si on le fait cinq minutes, c'est cinq minutes qui vont nous régénérer et vont nous faire beaucoup de bien. Donc, ne culpabilisez pas si vous avez plein de pensées pendant que vous méditez, ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans l'instant présent et de lâcher le contrôle. Voilà, lâcher prise, c'est-à-dire lâcher le contrôle. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ne vous acharnez pas, gardez l'objectif en vue, mais changez de méthode, trouvez une autre solution, un autre moyen pour y arriver pour le fameux lâcher prise. Donc, j'espère que je vous explique tout bien parce que je suis assez, j'ai un débit assez rapide, mais c'est pour ne pas faire non plus trop long parce que j'ai encore plein d'outils à vous présenter. Et donc, le livre qui peut vous aider à lâcher prise et puis aussi, en même temps, c'est une guérison, un principe de guérison intérieure, c'est le livre sur le lâcher prise qui s'intitule Savoir lâcher prise de mélodie beauty. En fait, chaque jour, vous avez un petit texte à lire et qui est très inspirant. Je continue avec les mundras. Donc ça, c'est les gestes des mains. Je vais vous en présenter trois, pardon. Et si cette thématique vous intéresse, vous pouvez aller sur YouTube regarder les vidéos de Juliette Dumas qui explique très bien. Elle, c'est une spécialiste en mundras. Donc, le lâcher prise, c'est très simple. Vous allez mettre vos mains entrelacées, voilà, tous les doigts reliés et vous allez uniquement lever en l'air l'index et le majeur. Stack. Voilà. Et vous laissez croiser vos pouces ainsi que les autres doigts. Bon, après, il paraît que pour les femmes, on met le pouce gauche sur le pouce droit et pour les hommes, le pouce droit sur le pouce gauche. Voilà. Donc, ça, c'est la position de lâcher prise. Donc, vous la mettez le temps que vous en avez besoin devant vous, devant votre poitrine et ça permet de lâcher prise. Ensuite, si vous avez des peurs, comme des crises de panique, d'angoisse très forte, donc là, le mundras, c'est le filet de protection, pardon. Donc, pareil, mains entrelacées et là, vous allez les ouvrir et mettre uniquement les pouces en l'air. Voilà. Tout est entrelacé et pareil, vous la mettez devant vos poitrines. Mais vous pouvez même la mettre, voilà, sous la, si vous êtes en entretien professionnel ou autre, un rendez-vous important, vous les mettez donc sous la table, personne ne voit rien et vous, vous avez votre protection face aux énergies extérieures qui peuvent vous perturber et ça vous permet de garder votre sang-froid et de ne pas partir en panique, en perte de contrôle de soi. enfin, la peur de l'inconnu, si vous avez, voilà, des peurs liées à tout ce qui est l'avenir, le flou, les appréhensions, etc. Donc, pour vous aider à apaiser votre esprit, revenir dans l'instant présent et non dans les projections, donc là, c'est très simple, c'est les mains ouvertes, les doigts bien écartés et vous allez connecter uniquement les petits doigts ensemble. Voilà. Et ça, pareil, vous mettez devant vous. Moi, c'est celle qui fonctionne le mieux sur moi avec le filet de protection parce que de suite, le fait est que, voilà, les petits doigts sont connectés, ça apaise mon esprit. Ensuite, maintenant, nous allons passer à l'acupression. Alors, l'acupression, ce sont des, c'est comme l'acupuncture, sauf que là, il n'y a pas d'aiguille et c'est vous-même avec vos doigts que vous allez faire des pressions, des tensions. Donc, je vais vous en présenter quatre pour les angoisses passagères qui sont, ponctuelles. Vous allez tout simplement prendre votre pouce et votre index, vous allez, voilà, et vous allez prendre là, ici, entre le pouce et l'index de l'autre main et faire une pression comme ça. Alors, l'idée, c'est de faire quand même une pression un peu forte mais sans vous faire mal non plus mais qui est quand même une pression. Et là, vous restez comme ça même deux minutes et ça, c'est pour vraiment enlever les angoisses passagères. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, pour tout ce qui est anxiété, donc voilà, une angoisse qui est devenue anxiété, donc là, avec votre index, vous allez aller au milieu entre vos deux sourcils, le chakra du troisième oeil, voilà, une pression et mouvement circulaire. Donc là, voilà, c'est pour chasser l'anxiété. Ensuite, pour tout ce qui est stress, donc il y en a deux, donc sur votre poignet, donc pour savoir à peu près où, vous allez prendre vos trois doigts, comme ça, que vous mettez sous le poignet et dessous au quatrième, c'est là qu'il y a le point d'acupression. Pareil, vous appuyez et vous tournez. Voilà. Et pour finir, le coude plié. Donc voilà, vous avez le coude plié et là, pareil, vous allez appuyer, voilà, coude plié ici et pareil, pression et mouvement circulaire. J'espère que vous voyez bien. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, là aussi, sur la cu pression. La lithothérapie, donc c'est la thérapie par les pierres, par les minéraux, donc celle-là aussi, c'est l'énergie des pierres, ça peut aider, on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, ça peut permettre, voilà, c'est une méthode comme une autre. Donc j'en ai cité cinq, donc rapidement, la métiste, qui est une pierre très connue, qui va apporter calme, clarté et relaxation. On peut l'utiliser quand on fait les méditations et elle va permettre d'éloigner la négativité. Ensuite, vous avez l'aulite, je ne sais pas trop si je le prénonce bien, aulite, qui va permettre de restaurer la paix intérieure et la stabilité, voilà, c'est pour retrouver son sang-froid et elle va stabiliser lorsque les émotions sont trop fortes et nous bloquent. ensuite, l'agate bleue qui va diffuser une énergie douce et bienveillante et qui est reliée au chakra de la gorge, donc de la communication et voilà, elle va permettre de mieux se comprendre et de renforcer la confiance en soi. Et pour finir, la citrine jaune et la fuorite que j'ai regroupées ensemble et qui favorisent la mémoire et la concentration et qui permettent, voilà, d'apaiser les peurs et de calmer le stress. Et voilà, on les utilise souvent lorsqu'on a un examen à passer ou un entretien d'embauche ou un entretien important pour vraiment rester concentré et calme. Une autre petite méthode qui aide à chasser le stress et à se changer les idées, à revenir dans l'instant présent, c'est les mandalas. Donc, colorier un mandala. C'est une petite activité ludique, artistique qui demande pas d'avoir un talent quelconque en dessin. C'est juste, voilà, vous prenez un mandala et vous le coloriez. Donc, soit vous partez du centre vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers du centre, mais à votre convenance et selon votre état d'esprit parce que selon si vous commencez du centre ou de l'extérieur, ça veut dire quel est votre rapport entre vous et l'extérieur. Mais voilà, ça peut être une petite activité à faire avec les enfants ou autre et qui peut durer quelques, pas longtemps, mais qui, je vous assure, vous permet vraiment de vous changer les idées. Et puis, pour finir, les objets relaxants. Alors ça, moi j'aime beaucoup. Donc, il y a le mas... le... comment ça s'appelle ? Le rouleau à picot. Voilà. Et ça, c'est pour faire de la détente musculaire. Donc, c'est vraiment lié donc à tout ce qui est... Vous voyez, avec le manche, on peut se faire le dos, la nuque. Si vous avez des tensions dans la nuque, insister à cet endroit-là. Si c'est plutôt au mollet, faites les mollets. Enfin, là où vous avez des tensions musculaires liées à l'émotionnel. Ensuite, vous avez le masseur de tête. Alors ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui se présente comme ceci, avec des petites billes au bout des branches pour ne pas se faire mal, évidemment. Et là, voilà, vous le posez simplement sur votre tête et voilà, vous faites des rotations à votre convenance. Donc, c'est vraiment, ça éveille beaucoup de sensations. C'est très relaxant. Vous allez à votre rythme. Là, je voyais, je vais un peu vite, mais je pourrais aller beaucoup plus doucement. Alors, ça décoiffe un peu, mais ce n'est pas grave. Et voilà, ça permet d'éveiller le cuir chevelu et d'enlever les tensions du haut du corps. Donc ça, vraiment, je vous le conseille le soir devant la télé ou à des moments où vous êtes tranquille chez vous. Et bien sûr, les huiles essentielles. Donc moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles avec mon diffuseur pour la maison parce que, voilà, comme je le dis souvent, l'aromathérapie, c'est une très, très bonne méthode mais à utiliser avec précaution. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Renseignez-vous bien avant, donc auprès d'un spécialiste comme un naturopathe ou un aromathérapeute ou sur Internet, mais parce que, voilà, il y a des huiles essentielles comme elles sont très concentrées qui sont vraiment pas recommandées pour tout le monde, notamment les femmes enceintes et les bébés qui peuvent être dangereuses. Donc, à utiliser vraiment avec précaution. Moi, pour ne pas prendre trop de risques, voilà, j'utilise avec mon diffuseur d'air ambiant. En plus, ça fait un joli objet de décoration parce qu'il est lumineux. Et sinon, je l'utilise sous forme de roll-on. Donc, je prends un petit flacon roll-on où je mets de l'eau et quelques gouttes de lavande ou lavandin que je mets sur les poignets et sur les tempes aussi et parfois ici. Et ça me permet d'avoir cette odeur de lavande qui pour moi, après on aime, on n'aime pas, mais moi la lavande j'aime beaucoup et qui me permet vraiment de me détendre et de m'apaiser. Voilà ! Et pour finir, bien sûr, je voulais parler des... Ah oui, oui ! Le tableau de visualisation aussi. C'est un bel outil pour attirer à soi ce qu'on a envie, pour poser ses intentions et afin qu'elles se manifestent dans la réalité. Et puis, pour, voilà, aussi cette idée de mantra, d'affirmation positive, de mettre des images qui vous font du bien, qui vous plaisent et voilà, et mettre tout du texte, des images dessinées ou collées. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet du tableau de visualisation ou du vision board, mais n'hésitez pas à aller sur Internet voir de quoi il s'agit. En tout cas, voilà, c'est une activité qui est ludique, artistique, qui est créative, qui, voilà, vous prend un peu de temps. Moi, personnellement, j'en fais en général deux par an. Deux pourquoi ? Eh bien, parce qu'au cours de l'année, le premier tableau que j'ai fait, quasiment tout s'est manifesté dans la réalité, dans ma vie. Donc, du coup, j'en fais un autre pour manifester d'autres choses que je me souhaite. Donc, c'est très efficace et enfin, en tout cas, il a un côté magique et bluffant. Parfois, je mets des images bien précises et dans la réalité, je reçois exactement le même objet ou la même situation, complètement pareil que mon image. Donc, c'est extraordinaire. Et pour finir, parce que déjà 20 minutes, les amis, eh bien, je voulais parler des hormones du bonheur. autant, il y a le cortisol qui est l'hormone du stress qu'on a vu tout à l'heure avec l'alimentation que ça permettait vraiment d'évacuer cette hormone du stress et du cortisol ou même avec quand on travaille sur le rythme cardiaque, ça fait baisser le cortisol. Mais là, voilà, les hormones du bonheur, il y en a plus, mais j'en ai noté 5. Donc, bien sûr, la mélatonine qui est la bien-être santé liée au sommeil, l'endorphine qui est l'ordre d'un antistress et donc là, vous allez pouvoir l'activer, la renforcer en faisant du sport, en faisant des massages, donc soit vous automasser, soit vous faire masser par les thérapies, par les loisirs et par le rire. Ça, c'est l'endorphine. Ensuite, la dopamine qui vous amène de l'enthousiasme. Alors, celle-ci, c'est dans toutes les activités manuelles, bricolage, le sport aussi et la lecture parce que c'est aussi une activité. L'ocytocine, donc ça, c'est pour avoir plus de sérénité dans sa vie. Donc, c'est tout ce qui est lien social, les sorties en groupe, les amitiés, le bénévolat aussi. Le bénévolat, ça renforce l'ocytocine et bien sûr, tout ce qui est câlin et sexualité, le contact, voilà, le contact physique. Et pour finir, la sérotonine, qui renforce l'estime de soi, donc là, c'est tout ce qui est jardinage et nature, donc marcher en nature, les méditations, les affirmations positives et cultiver, entretenir la gratitude. Voilà, et bien, j'espère que cette vidéo sur la gestion du stress, en faisant référence à l'atelier que j'ai animé ce matin, vous aura plu, vous aura inspiré, peut-être que vous avez, vous auriez, j'ai arrivé, découvert des outils, des pratiques, des techniques que vous ne connaissez pas ou peut-être que ça fera juste un rappel. En tout cas, au plaisir de vous avoir partagé tout ça, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez et surtout à prendre soin de vous et voilà, à chasser le stress de votre esprit et de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.